Les Anglais souffrent d'un grand désavantage. Ils parlent américain. Et je ne suis pas anti-américain. Mais qui possède le langage ? Qui le détient ? On dit que l'anglais est détenu ou possédé par la reine. Littéralement. En France, c'est l'académie française qui le possède. Alors, je ne sais pas ce qui est mieux dans cet exemple, dans ce cas-là. Heureusement, je n'ai pas décidé ici. Mais, qui détient le langage en Amérique ? Les Anglais. Qui détient le langage en Amérique ? C'est Los Angeles. Et c'est la grande mecca où l'image humaine est créée. Et elle est complètement dégradée. Ce n'est pas tout à fait ça. Et s'il y a une fin, un but, c'est de faire de l'argent. Et donc, on cesse de s'intéresser à la justice. On s'intéresse à la culpabilité. Ces situations sont équilibrées très précisément, très soigneusement. On ne peut pas traiter du crime si on ne se demande pas pourquoi on est un criminel. Un des choses que je dis et qui énerve parfois les gens, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises raisons pour commettre des crimes. Curieusement, le criminel cherche la justice. Ce n'est pas, je ne dis pas ça pour justifier les crimes. Si je dis que l'image qui est créée en un sens par Los Angeles est corrompue, cela devient une habitude, une coutume, une habitude, une forme de pensée, une manière de penser, une manière de comprendre. Une manière de voir, cela prend la place des yeux, ça contrôle les yeux. Et donc, ça devient une manière d'agir, une manière de mettre en scène, de jouer en tant qu'acteur, une manière de mettre en scène. Et très souvent, ça donne une manière d'écrire. C'est un influence de l'écrire et donc c'est très, très destructeur. Et je ne veux pas travailler en ce moment dans le théâtre anglais parce que je crois qu'il est destructeur. Et donc, voici la chose plutôt agréable et je demande pardon d'avance. Je ne crois pas que ce soit pas tout à fait encore le cas dans la culture française. Parce que, oui, je trouve que c'est possible de travailler sérieusement et honnêtement dans le théâtre français. Parce que je pense qu'il est possible de travailler de manière honnête et sérieuse dans le théâtre français. Que les Français s'en rendent compte ou pas, je ne le sais pas. Mais je parle tout simplement du point de vue de mon expérience pratique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –